Le civisme ou théorie de la cité Ce qui fait qu'il est doublement égal. Donc entendons bien, dans ce système, il n'y a pas de monnaie, c'est le fait d'être citoyen qui confère le droit d'accéder au marché, c'est-à-dire qui confère le droit qui aujourd'hui passe par la monnaie. Mais pour être citoyen, il faut également, il faut en amont remplir des devoirs, en l'occurrence, ou en tout cas en premier lieu, le devoir de participer à la vie de la société, selon ce que celle-ci considère comme une participation. Ce n'est donc pas chacun qui décide s'il a fait ou non son devoir, s'il a rempli ou non son devoir, c'est la société qui établit des critères et que chacun doit satisfaire avant de pouvoir prétendre être citoyen. On part donc de l'idée que le principe fondamental de l'ordre social, c'est l'égalité des citoyens en devoir et en droit. Pour appliquer ce principe-là, et en particulier la question de l'accès au marché, le civisme envisage de doter les citoyens d'une carte à puce, dite carte civique, pour leur permettre d'attester auprès des commerçants leur citoyenneté. Dans la mesure où c'est la citoyenneté qui permet d'accéder au marché, il faut donc qu'ils puissent attester au poids des commerçants qu'ils sont citoyens. Cette carte civique s'utilise donc, d'un point de vue technique, comme les cartes de crédit, mais elle ne véhicule pas la logique monétaire, elle véhicule la logique sociale. Vous accédez au marché parce que vous êtes citoyen, parce que vous avez rempli vos devoirs, c'est-à-dire parce que vous avez contribué à ce que la société peut proposer. Mais les cartes civiques, en fait, ont un autre avantage, c'est que comme tout est informatisé, ça permet de savoir d'une part ce que les individus ont acquis, ont acheté. En fait, on dirait aujourd'hui qu'ils ont acheté. Dans le civisme, on parle de retrait, ils ont retiré des biens du marché. Ce qui n'est pas l'intérêt premier. L'intérêt, c'est qu'en fait, ça permet de contrôler facilement l'activité des entreprises, des commerçants, des entreprises. Toutes les entreprises sont des commerces, en fait. Les citoyens sont tour à tour producteurs et consommateurs. Et donc, en fait, il n'y a quasiment plus besoin, il n'y a pas besoin de bureaucratie pour s'assurer que chacun a bien rempli ses devoirs. Ça nécessite d'établir pour chaque entreprise des conventions. Mais une fois que ces conventions sont établies, tout est vérifié par l'informatique grâce à l'usage de cartes. Grâce à l'usage de cartes à puces. Il est important d'ailleurs que ce contrôle soit facile et permanent, car la citoyenneté se mérite par des devoirs. Ce n'est pas des devoirs qu'on remplit une fois dans sa vie. Non, on doit les remplir en permanence. Il faudra qu'il y ait un système souple qui permette donc un contrôle et éventuellement des sanctions. Quasiment en temps réel. Cette théorie présente évidemment l'avantage d'avoir l'air d'être le même système que précédemment. D'ici quelques années, on n'utilisera plus que des cartes et passer d'une carte de crédit à la carte civique. Même si la philosophie qu'il y a derrière est différente, l'acte pour accéder au marché sera le même. Donc ça semblera une simple évolution. En plus, il est important de comprendre que c'est l'évolution technologique au niveau du moyen d'échange qui permet d'envisager une révolution au niveau du moyen d'échange et du mode d'échange. Et donc, que cette révolution doit impliquer la technologie pour passer à autre chose. Une théorie qui ne fait intervenir en rien la technologie moderne, alors que c'est elle qui précisément permet de passer à autre chose. Et je dirais que c'est une fumisterie. Et nous verrons qu'il y a beaucoup de fumisterie dans la matière. Le civisme permet de comprendre que l'égalité est le principe fondamental de l'ordre social. Alors l'égalité, ce n'est pas un principe nouveau, mais on voit bien que permettre aux citoyens, à tous les citoyens d'accéder librement au marché, ça c'est quelque chose de nouveau. Et sans l'égalité à ce niveau-là, l'égalité ne veut rien dire. Et en fait, aujourd'hui, on parle d'égalité qui est en fait un mot, un concept, un principe absolument vide de sens. Et donc, le civisme redonne du sens, donne du sens à ce principe. Principe qui d'ailleurs est celui de toute société. Avant qu'il y ait de la monnaie, avant qu'il y ait la valeur marchande, les sociétés fonctionnaient selon ce principe. Chaque membre de la... Alors on pourrait parler de communauté, de la tribu. Chaque membre, chaque citoyen, j'appelle ça des citoyens, avait une tâche à remplir, avait une fonction. Les citoyens étaient complémentaires. Et en retour, la société leur garantissait peu de choses. En réalité, à l'époque, il y avait peu de choses, il y avait peu de productions. Mais le peu que la société générait était garanti à tous. Que ce soit en termes de nourriture, éventuellement en termes d'abri collectif, etc. Il y avait égalité des citoyens en devoir et en droit. Le civisme permet également de comprendre que la monnaie n'est rien d'autre que du droit. Elle incarne, elle représente tous les droits qu'elle permet d'exercer. Tous les droits qui passent par elle. Manger, acheter à manger, acheter de quoi s'habiller, acheter, payer de quoi se loger, payer n'importe quel frais de je ne sais quoi, circuler, c'est-à-dire se procurer des moyens de locomotion, n'ont pas circulé avec ses pieds, en utilisant ses pieds. Tout ce que la société produit et auquel on ne peut avoir accès que si on a de la monnaie. D'ailleurs, au départ, la monnaie, c'est du droit de propriété. La monnaie sert au départ à représenter, sous forme d'unité de valeur, des biens qui, sous le troc, sont échangés entre eux. Des biens qui sont des propriétés. Et donc, on échange des propriétés contre des propriétés. La monnaie, à la base, est du droit de propriété. Et avec l'évolution, avec le temps, et en particulier aujourd'hui, où plus personne ne produit rien seul, avoir de la monnaie est absolument indispensable pour accéder au marché. Et donc, la monnaie devient du droit d'accès. D'où l'idée de conférer le droit d'accéder au marché, d'attacher le droit d'accéder au marché à la citoyenneté. Le cynisme permet également de comprendre que les prix n'ont aucune réalité. Qu'un prix n'est qu'une somme de marge bénéficiaire arbitraire. Qu'en fait, on ne paye pas les choses, on paye les hommes. C'est parce que les hommes sont payés, que les objets ont un prix, et que comme ils ont un prix, il faut payer les hommes pour qu'ils puissent acheter les objets. Et c'est un cercle vicieux. Les valeurs, les prix, peuvent également être purement arbitraires. Et sont dans tous les cas l'expression d'un rapport de force. C'est le plus fort qui détermine le prix, alors que ce soit en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur. Le cynisme permet également de comprendre d'abord ce qu'est l'argent. On parle de l'argent, ce n'est pas la monnaie. Le cynisme, en fait, c'est un bouquin autre que la théorie elle-même. C'est le réquisitoire contre l'argent qui explique que l'argent, ce n'est pas la monnaie. C'est ce qui est en amont de la monnaie. C'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. On comprend bien que cette croyance est absolument nécessaire pour faire du troc. Et que si on n'a pas cette croyance, le fait même de faire du troc nous inculque cette croyance. Et on comprend que l'argent met en oeuvre une logique individualiste, puisque ça vient du troc, c'est un échange entre individus, inégalitaire, puisque ça repose sur la notion de valeur marchande qui n'a aucune raison d'être s'il n'y a pas de différence de valeur. Différence de valeur, différence de prix, différence de prix, différence de salaire, différence de droit. Donc le système monétaire est intrinsèquement inégalitaire en raison de ses fondements, du fait même qu'il soit fondé sur l'argent. Qu'il n'y aura donc jamais d'égalité des citoyens en devoir et en droit dans un système monétaire. Et que donc il n'y aura même jamais de citoyens, jamais de société. Et jamais rien qui se rapporte à une société digne de ce nom. La démocratie, tout ce qu'on veut, ça ne peut pas exister dans ce système-là, dans le système monétaire. On l'aura compris, cette révolution n'est possible que grâce à la technologie. Et c'est précisément ce qui explique pourquoi la révolution ne peut pas être mondiale. La technologie ne tombe pas du ciel, elle est le fruit de l'évolution d'un pays. Tous les pays ne marchent pas au même rythme, tous les pays ne connaissent pas les mêmes évolutions. Et donc les pays qui réunissent les conditions morales et pratiques pour faire la révolution peuvent la faire. Les autres ne peuvent pas. D'autant plus que le civisme explique comment la cité pourra toujours échanger avec des pays étrangers qui sont toujours monétaires, ce qui est en fait l'écueil de la plupart des théories, qui n'ayant pas de solution, prennent directement une révolution mondiale qui est absurde dans l'absolu. Et comment donc la cité peut procéder à des échanges avec des pays qui sont toujours monétaires ? C'est simple, la cité fonctionne comme une société, comme une entité. Ces entreprises n'ont pas besoin de monnaie, mais par contre elles peuvent exporter. Si elles exportent vers des pays monétaires, elles vendent leurs produits. Qui récupère l'argent ? Pas les entreprises, puisqu'elles n'en ont pas besoin. C'est la cité qui récupère l'argent, et la cité constitue donc un budget national, un trésor, avec lequel elle peut payer les importations. Pour la question des personnes, c'est aussi faisable, mais le sujet est un peu plus complexe, puisqu'il nécessite en particulier des conventions internationales. Donc je laisse ça de côté, mais lisez le civisme, lisez la théorie du civisme, ou lisez plutôt le civisme ou théorie de la cité, tout est expliqué. J'ai produit aussi une série de vidéos, de douze vidéos, dont une traite précisément de la question. Donc bref, c'est un sujet qui en réalité ne pose aucun problème. Le civisme explique et permet de comprendre qu'il y a deux modes de répartition. Le premier, c'est la répartition proprement dite, ou le rationnement. C'est-à-dire qu'une autorité, alors que ce soit une autorité, l'autorité du groupe, ou une autorité déléguée, voire l'État, qui décide quelle sera la part de chacun. Alors ça peut être des parts égales, ou des parts différentes fondées sur des critères, plus ou moins arbitraires, comme soi-disant les besoins, ci et ça. Le rationnement en fait relève de ce mode de répartition. Le deuxième mode, c'est justement l'accès, l'accès libre. Et ça c'est le mode du civisme, le mode de la cité. En fait, dès lors que des biens sont à profusion, il n'y a plus besoin de rationner. On peut accéder au marché, librement. Et une image, l'accès au marché des citoyens reviendra au fait de respirer. Vous voyez, on ne se pose pas plus la question de savoir si un grand doit respirer plus ou moins comme petit, tout le monde respire comme il veut, l'air est en abondance, on respire. En fait, l'accès au marché libre correspond à ça. De la même manière que des herbivores qui se baissent pour manger, personne ne leur rationne l'herbe. Chacun se baisse, mange, les petits mangent peu, les gros mangent beaucoup. Personne n'intervient. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la monnaie participe en fait des deux modes. C'est à la fois un système de rationnement, puisque l'accès est limité, et c'est en même temps un système d'accès. On accède, mais on accède dans les limites de la monnaie. C'est intéressant de noter, c'est une chose que j'ai vue il n'y a pas longtemps. C'est à la fois un système d'accès.